Continue d'oser et on se donne rendez-vous au sommet. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et j'aimerais une fois encore vous entretenir sur l'audace d'oser, mais cette fois-ci à travers une autre histoire. Il y a quelques années, j'ai été contacté par un magazine panafricain qui souhaitait réaliser une édition spéciale sur la Côte d'Ivoire. Présenter le pays en long et en large en mettant en lumière les réalisations sur le plan économique. Le but de cela étant d'attirer des investisseurs et de vendre la destination Côte d'Ivoire à des opérateurs économiques de tout horizon. Mais là, sur le coup, leur souhait en vrai, le souhait du magazine, je veux dire, c'était de rentrer en contact avec le gouvernement ivoirien et la personne qu'ils ont trouvée pour cette mise en contact, ce n'était personne d'autre que moi. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point cela m'a amusé. Enfin, je n'étais absolument pas la personne qu'il fallait pour cette mission. Je n'avais aucun contact au gouvernement et comment cela aurait-il pu être autrement ? Bon, le magazine ne le savait pas, je pouvais le comprendre. J'ai pris une pause pour sourire, mais j'ai accepté des appels Skype afin de pousser la discussion avec eux. Au terme de cette discussion, je devais leur préparer des rendez-vous pour qu'une fois sur place, une fois en Côte d'Ivoire, je veux dire, ils puissent voir les personnes adéquates afin de pouvoir présenter leur projet de réalisation d'une édition spéciale sur la Côte d'Ivoire. Je leur ai dit que je ferais ce que je pourrais sans avoir même la plus petite idée sur comment je devais m'y prendre ou même quel contact je devais activer. Sans véritable piste, j'ai décidé de passer un appel à la présidence de Côte d'Ivoire. Rien que d'en parler, ça me fait encore sourire. Je ne sais plus si j'ai eu recours à un annuaire ou une recherche en ligne, mais j'ai obtenu un numéro de la présidence de Côte d'Ivoire, un standard bien sûr. Le magazine m'avait autorisé à me présenter comme son représentant en Côte d'Ivoire. J'appelle donc la présidence pour présenter le projet et savoir à qui je peux m'adresser. De fil en aiguille, ou si vous voulez, de ne quitter pas en ne quitter pas, je suis orienté vers une structure de communication gouvernementale à la prémature. C'est clair que le fait de ne pas savoir qui ils avaient au bout du fil a placé les échanges dans un certain contexte. J'aurais pu bien être quelqu'un de bien important ou quelqu'un qui avait des contacts à un très haut niveau puisqu'il est clair que n'importe qui ne s'aventurerait pas, ne s'aventurerait jamais à appeler la prémature de Côte d'Ivoire, encore moins la présidence. Lorsque j'ai eu le contact de cette structure de la prémature, c'était à moi de jouer parce que je sentais que quelque chose pouvait sortir de ces différents coups de fil. Ce n'étaient pas toujours des échanges cordiaux, mais avec un peu de persistance et une très bonne présentation de ce pour quoi j'appelais des portes pouvaient s'ouvrir. C'est ce que j'ai fait jusqu'à obtenir des adresses e-mail pour discuter d'une prise de rendez-vous. Bien sûr, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu quelques jours d'échange avec le responsable de l'organe qui était en déplacement. Après plusieurs échanges de mails, les choses devenaient intéressantes et je pouvais rassurer le magazine panafricain qui m'avait mandaté que les choses allaient dans le bon sens. À vrai dire, ça devenait incroyable. Une mission impossible dans laquelle je m'engage sans conviction et qui commence à créer des pistes, on va dire « Super ! » Ce qui était d'autant plus super, c'est que je ne forçais plus. C'est moi maintenant qu'on informait des changements et auprès de qui on s'excusait pour les délais. Bien entendu, comme vous pouvez le comprendre, j'ai obtenu le rendez-vous à la primature de Côte d'Ivoire. On va dire un rendez-vous au sommet. En n'ayant aucun contact particulier au très haut niveau en Côte d'Ivoire, je n'avais jamais cru cela possible, mais c'est sûr, l'audace d'oser permet souvent de se créer un chemin. J'ai informé le magazine panafricain de la date du rendez-vous et des personnes avec lesquelles nous devrions nous entretenir. Le magazine devait préparer la venue de ses représentants et également leur argumentaire pour vendre le projet. Il fallait aussi préparer et organiser le séjour pour des personnes qui ne connaissent pas la ville d'Abidjan, chose auxquelles nous nous sommes adonnés jusqu'à ce que le moment de la mission arrive. Nous avons été reçus à la primature. Le projet d'édition spéciale a été présenté. Cela avait déjà été fait pour d'autres pays, donc le canevas a été présenté. De ce que j'ai cru comprendre, c'est un projet qui cadrait avec les objectifs de communication gouvernementale, mais il fallait intégrer le fait que le gouvernement voulait prendre en compte dans sa communication l'aspect social de son action. C'était l'orientation principale à ajouter, justifiée par le fait qu'il y avait plusieurs actions sociales en faveur des populations, mais cela n'était pas perçu à sa juste valeur. Je veux dire, contrairement aux réalisations infrastructurelles du gouvernement qui, eux, forçaient sinon le respect, du moins l'admiration. Le gouvernement était perçu dans son rôle de bâtisseur, un bâtisseur qui ne se préoccupait pas du panier de la ménagère aux yeux d'une frange importante de la population. Il fallait donc que tout projet de communication remette les pendules à l'heure en mettant l'accent sur les actions sociales. Bien sûr que certaines de ces actions nous ont été présentées via un magazine interne à l'organisation qui nous recevait. Il y avait des choses qui se faisaient, mais bon, qui ne sautaient pas aux yeux de tous. Bref, pour ce qui me concernait, j'avais accompli ma mission. Le contact avait pu être établi. J'ai participé aux premières réunions avant de me remettre à mes activités personnelles. Ça a été une belle expérience à laquelle je n'aurais jamais pensé si je ne m'étais pas permis de lancer un coup de fil un temps soit peu audacieux. Ça sera forcément pareil pour vous. Lorsque vous vous autoriserez à prendre certains risques, à sortir de votre zone de confort et à vous engager dans des activités en apparence difficiles, vous verrez des portes s'ouvrir et vous obtiendrez des résultats qui vous surprendront. Je vous l'ai déjà dit, si quelque chose vous fait peur, c'est bien ce que vous devez faire pour passer à votre prochain niveau. Bien entendu, je parle de quelque chose d'illicite qui vous effraie. Sinon, si quelque chose d'illicite ou d'illégal vous effraie et que vous prenez le courage de vous y adonner, vous savez à quoi vous vous exposez. J'espère avoir parlé au cœur de quelqu'un qui veut baisser les bras devant une activité qui lui semble difficile. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Remets-toi à la tâche, passe ce coup de fil à ce prospect ou à ce client difficile. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501